MetaTrader 4, augmentez la taille de la police, échangez les paramètres des dessins. Question réponse. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Augmentez la taille de la police, échangez les paramètres des dessins sur MT4. Pour ce faire, nous nous rendons sur la plateforme de Trading Admiral Markets, MetaTrader 4. Nous allons voir ensemble les moyens que nous avons d'augmenter ou de diminuer la taille de la police lorsque vous écrivez un texte dans votre graphique de trading, mais aussi les moyens que nous avons pour changer les couleurs et quelques paramètres concernant les dessins pour l'analyse technique de votre graphique. Prenons tout d'abord un texte. Ici, nous pouvons avoir accès à un raccourci avec le lien en haut de la plateforme intitulé « Écrire un texte ». Vous pouvez cliquer sur ce lien. Ensuite, cliquez sur votre graphique. Cette fenêtre va ainsi s'ouvrir et vous pourrez donner un nom à votre texte ainsi qu'écrire ce que vous souhaitez pour votre graphique de trading. Comme par exemple « Analyse journalière ». Ici, vous avez la police. Vous pouvez choisir dans un large choix le type de police qui vous intéresse. Vous avez ici accès à la taille. Vous pouvez monter jusqu'à 32 et vous avez ainsi la couleur que vous pouvez choisir aussi. Vous pouvez décider de dessiner cet objet en arrière-plan ou au premier plan. Si nous cliquons sur « Dessiner l'objet en arrière-plan », nous allons voir que le cours passe par-dessus l'écriture. Si je reviens avec un clic droit sur ma souris et que je sélectionne « Propriétés du texte », je pourrais ici désélectionner et dessiner l'objet en arrière-plan. Ainsi, le texte viendra s'écrire par-dessus les bâtonnets de notre graphique. Nous pouvons ensuite décider de visualiser ce texte uniquement sur certaines périodes et unités de temps. Ici, nous sommes en unité de temps D1, journalier. Et nous pouvons décider de l'afficher uniquement en graphique H4. Si je clique « OK », le texte va ainsi disparaître. Il me faudra aller en graphique 4 heures, comme ceci, pour retrouver mon texte juste ici. En cliquant droit, vous aurez toujours accès aux propriétés du texte afin de le modifier ou de l'afficher dans une autre unité de temps ou recliquer sur « Montrer » sur tous les timeframes et vous aurez ainsi votre texte, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous allez vous trouver. Voici comment modifier la taille de la police et notamment sa couleur et son emplacement sur votre graphique. Nous allons voir maintenant pour les outils de dessin tels que la ligne verticale, juste ici, la ligne horizontale ou encore la ligne de tendance. Si je sélectionne la ligne verticale, ici, nous nous trouvons sur le DAX en unité de temps H4, nous pouvons afficher une ligne verticale qui va symboliser l'heure exacte sur laquelle nous nous trouvons. Cette ligne verticale est totalement personnalisable comme le reste des dessins de la plateforme MetaTrader 4 Forex. Nous pouvons ici choisir une couleur différente, augmenter la taille de la ligne verticale, comme ceci, ou encore, toujours pareil, en cliquant droit près de cette part, nous pouvons revenir sur les propriétés et ainsi choisir de faire une ligne verticale en pointillé ou pleine. Ici encore, nous avons les paramètres de visualisation. Nous pouvons décider d'afficher cette ligne uniquement sur plusieurs unités de temps ou sur toutes les unités de temps. Si nous regardons maintenant les lignes horizontales, il en va de même. Les paramètres nous permettent de changer la couleur, le type de la ligne et sa taille, ainsi que l'emplacement des unités de temps qui nous intéressent pour visualiser cette ligne. Vous l'avez compris, il en va de même pour les lignes de tendance que nous pouvons ici dessiner avec la couleur de notre choix, la taille et la marquer dans une unité de temps qui nous intéresse. Si par exemple ici, je souhaite uniquement voir cette ligne de tendance en H1 et en H4, je clique ici sur OK. Nous avons toujours la ligne de tendance sur notre graphique. Je me rends maintenant en graphique horaire H1 pour toujours visualiser cette ligne. En revanche, si je me rends sur le graphique journalier en D1, vous pouvez vous rendre compte que la ligne de tendance a disparu. Nous pouvons ici cliquer droit et aller dans Lister les objets afin d'avoir accès aux objets que nous avons sur notre graphique. Ici, je peux me permettre de cliquer sur Trendline, ce qui va me donner accès aux paramètres de ma ligne de tendance. Je vais vous montrer sur tous les timeframes, cliquer OK et nous retrouverons ici notre ligne de tendance sur toutes les unités de temps de la plateforme. Tous les outils de dessin contiennent les mêmes paramètres par défaut installés dans la plateforme MetaTrader 4. Ainsi, si je prends ici avec le lien un canal équidistant, je vais pouvoir dessiner comme ceci, placer mon canal, choisir une taille qui correspond à mes préférences et cliquer ici sur OK. Nous aurons ainsi dessiné un canal équidistant qui pourrait être affiché sur une unité de temps particulière ou sur toutes. Il vous suffit de cliquer deux fois sur la ligne de tendance, sur le canal équidistant ou encore la ligne horizontale afin de pouvoir cliquer ensuite droit et accéder aux propriétés. Dans ce même menu, nous pouvons décider de supprimer ainsi tous les indicateurs sélectionnés ou uniquement celui sur lequel nous nous trouvons. Si vous avez de plus amples questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous vous envoyer un mail à support.admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir plus de contenu gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !